bonjour à tous alors aujourd'hui on va créer un petit programme d'une quinzaine de lignes qui va générer des textes aléatoires à partir de poésie alors commençons par expliquer le principe général et ensuite on va voir un exemple et on attaquera le programme donc voici un extrait d'une poésie de maurice rollina alors quel est le principe le principe va être de prendre un mot au hasard dans cette poésie donc par exemple ici on va prendre cailloux et plus précisément on va regarder le cas de trois lettres donc prendre le c a et i à partir de c a i on regarde est ce qu'il ya d'autres c a i dans la poésie donc ici il n'y en a pas d'autres ça veut dire que forcément après c a i il faudra mettre un l donc on se retrouve maintenant avec un a un i et un l ça fait c a i l mais un a i l on en a également dans taillis après taillis ici il y a un l et après le a i l de cailloux il y a aussi un l donc ça veut dire que après mon a i l à nouveau j'ai pas de choix il faudra forcément que je mette un l donc je me retrouve avec un c a i l l mais maintenant que j'ai un i l l donc il est ici il est ici je peux avoir un haut mais je peux avoir un i donc on peut imaginer donc un mot qui va être c a i l l i donc qui finalement est un mélange de cailloux et de taillis donc qui fait un caillis on continue l l i donc l l i il y en a que ici donc on aura forcément un s après donc ça fait un caillis avec un avec un s et maintenant que j'ai le l i s donc le l le i et le s que je viens de rajouter il y à l i s ici l i s ici donc on verra qu'on qu'on fera le ménage et donc on verra tout ce qui est virgule et retour à la ligne donc après le l i s il peut y avoir un s où il peut y avoir espace donc si je prends par exemple le s j'obtiens caillis comme ça donc en continuant ce principe donc là on est parti de trois lettres mais on peut partir évidemment de deux lettres ou de quatre lettres ou de cinq lettres j'obtiens ici donc j'ai lancé le programme et j'ai obtenu caillisso bordé de vieux durs où les pieds ne glisse plus vous pourrez vérifier à n'importe quel endroit de cette phrase donc il veut pas dire grand chose mais qui donne l'impression d'être quand même réel donc que vous pourrez par exemple si je prends ici vieux dur comme on est passé de vieux à dur sachant que vieux on l'a ici dur il est ici et bien si je regarde les lettres avant donc le u le x et espace donc u x espace je peux avoir un a mais si vous regardez bien dans le poème il ya u is x espace et donc je peux avoir un d donc voilà comment on a finalement récupéré ici le d et à partir du d donc on peut avoir par exemple ici le u donc le u et à partir du d et du u on peut avoir le r et le et donc avoir le mot dur donc voilà pour la description de l'algorithme qu'on va utiliser donc je suis allé sur le site poésie webnet point fr et je vais vous montrer donc ce que ça donne donc en partant d'une poésie au hasard en changeant donc le nombre de lettres au démarrage donc par exemple donc j'ai appelé sa générateur si je prends une seule lettre donc là ça vraiment aucun sens ce qu'on obtient puisque il va regarder une seule lettre et regarder toutes les possibilités de lettres qu'il y a après si je prends deux ou trois lettres on commence à voir apparaître des pratiquement des vrais des vraies phrases et avec donc trois ou quatre lettres là on commence à obtenir des choses intéressantes alors si je relance générateur avec quatre lettres les phrases obtenues sont totalement différentes les unes des autres alors parfois on retrouve une quasi une phrase complète mais mais voilà en tout cas on peut obtenir une infinité de de variations à partir d'un seul d'un seul poème voilà donc là on a supprimé les les espaces et les retours à la ligne alors première étape alors première étape on va récupérer donc la poésie et faire du nettoyage alors si on inspecte la page on se rend compte qu'il ya donc une balise p qui a comme classe last donc si je fais documents et que je récupère donc les éléments en utilisant leur nom de classe donc je vois qu'il ya un seul élément qui est donc qui existe donc si je le récupère et que je regarde son contenu avec inner html j'aurai bien le contenu de la poésie donc là je vais par exemple le mettre en majuscule avec uppercase voilà donc là je suis capable de récupérer le contenu de la poésie alors maintenant on va aller plus loin et faire le nettoyage donc je vais définir une valeur une variable que je vais appeler poésie donc qui est ce qu'on vient de dire à l'instant donc je peux vérifier que dans poésie j'ai bien donc l'ensemble de la poésie et maintenant donc on va remplacer différentes choses donc on peut commencer par break donc les fins de lignes sans tenir compte donc le i dit ne pas tenir compte de la de la casse et à ce moment là donc il a supprimé les retours à la ligne où on va également supprimer les virgules en faisant donc br ou virgule et remplacer donc tout ça par rien du tout donc voilà pour un nettoyage très rapide donc évidemment pour aller plus loin en rajoutant les points virgule les points etc là on va se borner à au break et aux virgules donc nous allons maintenant récupérer les n grammes donc par exemple les trois grammes ça veut dire que nous allons regarder trois lettres donc par exemple ici il l il espace suivi de e ou e s espace suivi de c donc à chaque fois trois trois lettres donc ici on voit par exemple à nouveau e s espace qui peut être suivi d'un d donc comment récupérer toutes ces combinaisons donc poésie ça va être la poésie nettoyer donc où on a remplacé les retours à la ligne et les virgules alors maintenant on va parcourir l'ensemble des lettres de poésie donc en convertissant poésie en un tableau et pour chaque caractère avec sa position donc car il ça va être la différente position des lettres on va découper la poésie en partant de k jusqu'à k plus 3 si je veux trouver des trois des trois grammes donc si si je fais ça je vais me retrouver avec à chaque fois trois lettres il espace ensuite l espace e donc là on est en train de parcourir la poésie en décalant à chaque fois de une lettre alors moi ce que je veux c'est un peu plus que ça je veux bien les trois lettres mais je veux également la lettre suivante donc là on va utiliser donc un tableau en mettant donc les trois lettres suivi de poésie à la position k plus 3 à ce moment là on a un tableau de tableau avec donc ici 559 lignes donc il espace suivi donc du e donc ça c'est bien le premier la première possibilité ensuite le l espace e suivi d'un s espace e s suivi d'un t etc donc voilà pour la création des n grammes alors à partir des n grammes nous allons maintenant donc créer un dictionnaire avec toutes ces combinaisons donc je vais appeler grammes ce qu'on a fait juste avant donc c'est le tableau de tableau avec voilà il espace suivi d'un e est suivi d'espace etc donc dictionnaire va être un objet donc je vais mettre dic avec donc accolade on va parcourir tous les grammes et on va regarder est ce que dans notre dictionnaire on a déjà les trois lettres en question donc est ce qu'on a déjà la propriété donc qui est dans t0 donc par exemple ici est 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 ce qu'on a déjà est si c'est le cas la lettre suivante ça peut être t1 donc on va rajouter dans les possibilités la lettre t1 sinon si on n'a pas encore dans le dictionnaire ces trois lettres là on va mettre donc dans dic t0 donc le le premier caractère qui peut suivre alors concrètement si on regarde ce qu'il y a dans dic on va obtenir un objet et il nous dit par exemple que après il espace il peut y avoir un e ou un e ou un e c'est tous les il est qu'on a dans le dans le poème donc en fait il n'a pas trouvé autre chose que des e après un i et un l après alors faut en trouver un intéressant donc par exemple ins on peut avoir des i ou des espaces donc voilà donc là on a plus que 266 éléments dans notre objet et on va pouvoir donc passer à la suite alors maintenant le démarrage de notre poème donc il va falloir choisir un mot dans notre poésie donc là on va découper notre poésie en faisant split espace donc là j'ai les différents mots de ma poésie et pour être même plus précis on va filtrer cette liste là et n'afficher que les mots qui ont plus de disons ici trois trois lettres si on s'intéresse donc aux trois grammes donc voilà là j'ai enlevé les éléments donc comme de comme et etc donc ça c'est la liste de nos mots alors maintenant il va falloir choisir au hasard un des mots de cette liste là donc on peut faire mot crochet et là on va utiliser donc mat point random pour tirer au hasard un nombre entre 0 et 1 multiplié par la longueur des mots que l'on a alors si on fait ça là on va avoir un problème c'est que on n'aura pas un nombre entier donc pour obtenir un nombre entier vous pouvez marquer ou 0 donc ça ça revient au même que de faire mat floor donc voilà donc là on est capable d'avoir un mot et maintenant on va récupérer les trois premiers caractères donc en faisant par exemple slice 0 3 donc ça ça sera le début de notre poésie alors maintenant comment choisir la lettre suivante donc on a notre dictionnaire avec donc à chaque fois les différentes possibilités pour la lettre la lettre suivante donc si j'écris par exemple ici dic avec donc à eu espace alors là on peut avoir un doute est ce que c'est espace à eu ou à eu espace donc par exemple ici c'était pas à eu espace mais plutôt espace à eu il dit qu'après espace à eu on peut mettre un x ou rien du tout donc on va définir une fonction qu'on va appeler choix qui va tirer au hasard donc la lettre suivante donc ça va être le même principe à partir d'une liste donc que j'appelle petit l donc ça va être matrandom fois fois l point lens donc pour avoir la longueur ou 0 pour avoir un nombre entier et pour éviter les ennuis on si c'est indéfini on va rajouter guillemets guillemets donc pour envoyer une chaîne une chaîne vide donc si je demande choix dic espace à eu il me dit vous pouvez mettre espace et si je répète ça un certain nombre de fois par moment je vais obtenir donc un x donc il me dit des fois mettez un x ou des fois mettez espace donc voilà là on est capable maintenant de de créer notre programme alors pour la création du texte donc qu'est ce que ça va être le final donc imaginons qu'on commence par il espace ça c'est le début de notre poème donc qui sera généré aléatoirement tout à l'heure ensuite on va faire choix dictionnaire et on regarde ce qu'il y a dans final là il me dit vous pouvez mettre ensuite un e si je recommence un certain nombre de fois peut-être que je vais avoir autre chose je vais peut-être avoir une autre lettre que le e et donc dans final je vais rajouter donc ici un e donc ça va faire il espace et e et pour recommencer attention dans dictionnaire il n'y a que des mots de trois lettres donc là il faut que je récupère les trois derniers caractères de finale donc là il me dit vous pouvez rajouter un s un t un espace a i n s voilà et donc là en continuant comme ça on est en train de créer donc une phrase et on voit que il est ainsi des n'existe pas dans notre poésie on avait il est ainsi de donc là il est en train d'inventer une de une nouvelle une nouvelle phrase voilà donc on va passer à la réalisation complète du programme donc le programme final on a notre fonction choix qui permettra de choisir au hasard un élément dans une liste donc qui sera en fait la lettre la lettre les lettres suivantes possibles notre générateur donc où on pourra choisir la taille du du gramme c'est à dire ici est ce que je prends trois lettres est ce que je prends quatre lettres une lettre deux lettres etc et par défaut il va générer donc un poème entre guillemets plus ou moins long donc on pourrait mettre générateur 3,6 cent par défaut donc j'ai mis ici deux cents on va définir donc dick qui va récupérer toutes les possibilités donc à la fois des grammes et de la des lettres suivantes poésie donc ça va être dans notre document je récupère P donc ce qu'il y avait dans la balise P qui avait comme classe last donc on a vu qu'il n'y avait qu'un seul élément comme ça donc on le récupère ici ensuite donc je récupère son contenu avec le inner html je le mets en majuscule donc ça signifie que je vais avoir les breaks etc qui seront en majuscule ensuite nettoyage donc là je lui demande d'enlever tous les retours à la ligne dans l'ensemble du document donc ça c'est le G et indépendamment de la casse donc là que ce soit en minuscule ou en majuscule bon en sachant que c'est forcément en majuscule et de remplacer ça par espace donc si je fais pas ça le problème c'est quand j'arrive à la fin donc de la ligne de la poésie de la poésie le mot d'après donc va toucher le mot d'avant donc là ce que je suis en train de lui dire c'est de remplacer ça par espace espace ici ensuite une fois qu'il a fait ça on prend les virgules et on vire toutes les virgules donc sachant que dans les poèmes on avait des virgules espace donc on va bien récupérer à chaque fois à l'espace donc voilà pour le nettoyage ensuite la création des grammes c'est je parcours l'ensemble des lettres donc ça je vais avoir un tableau je parcours mon tableau et donc ici on comme on sert pas du caractère j'ai mis un underscore par contre ce qui m'importe c'est la position du caractère donc ça c'est le deuxième paramètre ici donc je vais découper mon mon poème en partant de la position k jusqu'à k plus n puisque je vous rappelle qu'on est en train de créer des n grammes et ça c'est donc la lettre suivante donc qui a-t-il à la position k plus n on voit là là j'ai créé mais n grammes ensuite je vais choisir le mot de démarrage de ma poésie donc pour ça je vais éclater mon poème en utilisant donc espace donc je vais avoir tous les mots de mon poème et je vais regarder les mots uniquement les mots qui sont plus grands que n donc une fois que j'ai ça je prends au hasard donc parmi les mots donc un des mots donc ça c'est random fois la longueur des mots en prenant donc la partie entière et je vais récupérer uniquement les n premiers caractères de ce mot là donc ça ça sera ma poésie finale et pour l'instant c'est donc le premier les n premières lettres de ma poésie alors maintenant on va parcourir donc tous nos tous nos grammes pour créer le dictionnaire donc là je regarde t t est un élément qui a deux composantes qui a donc par exemple ici a i n et ensuite la la lettre qui va suivre le a i n donc là on regarde est ce que dans notre dictionnaire on a déjà à i n si c'est le cas je rajoute donc dans le dictionnaire pour a i n la lettre s donc ça c'est lui ça c'est le t 1 et ici c'est le t 0 sinon si dans le dictionnaire je n'ai pas déjà les trois lettres a i n qu'est-ce que je fais je crée donc une entrée pour t 0 et j'y place un tableau avec à l'intérieur t 1 si plus tard je retrouve a i n donc dans les grammes avec par exemple un u à ce moment là il va rajouter dans l'entrée a i n le u donc dans mon dictionnaire j'aurai au niveau de a i n j'aurai deux choses j'aurai le s que j'avais au début et le u que je viens de retrouver donc ça ça sera mon dictionnaire voilà et l'idée ça sera si je vois a i n dans le poème que je suis en train de créer d'aller piocher au hasard soit le s soit le u donc évidemment vous imaginez que s'il y a encore dans le poème des s des s il sera plus probable de retomber sur un s que sur un u mais on peut très bien tomber sur un u donc voilà pour la création du dictionnaire et maintenant la création du poème c'est finalement le plus simple on va répéter donc taille donc par exemple 200 fois qu'est ce que je mets dans finale je rajoute au hasard donc ça c'est choix qui permettra de faire ça donc je prends les n dernières lettres de mon poème donc ça c'est le slice moins n et je regarde dans le dictionnaire qu'est ce que j'ai comme lettre suivante possible à partir donc des n dernières lettres et on choisit donc au hasard la nouvelle lettre suivante que je rajoute à ma poésie et donc je retourne le poème donc voilà notre programme qui fait environ 15 lignes et on utilise le poème